Dans notre monde actuel, où le chaos semble dominer, où les religions veulent s'éliminer les unes les autres, où les États et leurs dirigeants ne croient qu'en la guerre pour assurer leur domination, où la vérité est monolithique, impérative, où chacun peut et ne peut être que juge des autres, combattant des autres, de ses idées, où on ne cherche plus à dialoguer, mais à effacer l'autre, j'arrête. Oui, c'est dans ce monde que nous voulons témoigner de l'unité des croyants, dans ce monde où il semble essentiel de s'affirmer non pas avec les autres, mais en opposition, voire contre les autres. Comment le message d'unité peut-il être entendu ? Mais s'il est difficile de se faire entendre, cela veut sans doute dire qu'il faut insister, qu'il faut se forcer, qu'il faut se forcer, que c'est d'autant plus important, important d'abord pour nous, ne pas nous laisser diviser, découvrir combien nos différences sont un chemin pour nous enrichir mutuellement. important pour le monde, la société dans laquelle nous vivons, la société que nous habitons ensemble a besoin de croire en l'unité. Notre unité sera un témoignage qu'une autre approche de l'autre est possible, malgré ces différences, non seulement possibles, mais nécessaires. enfin, c'est important pour chacun d'entre nous, personnellement, comme un appel à dépasser nos attitudes, nos positions, nos convictions, nos certitudes, pour nous ouvrir à la rencontre des autres. C'est une conversion apaisante. L'unité est importante pour nous, communauté, importante pour le monde dans lequel nous vivons, importante pour chacun d'entre nous. Et pour cette semaine de l'unité des chrétiens, nous est parvenu le message des chrétiens du Burkina Faso qui ont choisi le thème. Ils ont choisi cette année, pour cette prière, la parabole du Samaritain. Je les cite. « Les chrétiens sont appelés à agir comme le Christ, en aimant comme le bon Samaritain, en montrant de la pitié et de la compassion pour ceux qui sont dans le besoin, quelle que soit leur identité religieuse, quelle que soit leur identité ethnique ou sociale. Ce qui doit nous inciter à venir en aide aux autres, ce n'est pas l'identité commune, mais c'est l'amour du prochain. » Dans leur message, ces chrétiens du Burkina Faso faisaient donc le même constat que celui que je faisais. En commençant, nous sommes dans un monde qui commence à être un peu chaotique. « Toutefois, disent-ils, la vision de l'amour de notre prochain que Jésus nous présente est battue en brèche dans le monde d'aujourd'hui. » Guerre dans beaucoup de régions, déséquilibre dans les relations internationales, inégalités causées, imposées par les puissances occidentales ou par d'autres agents extérieurs. « Tout cela inhibe notre capacité d'aimer comme le Christ. » Et pourtant, c'est en apprenant à s'aimer les uns les autres au-delà des différences que les chrétiens peuvent devenir des prochains, comme le Samaritain de l'Évangile. Voilà, ils nous ont renvoyé à cette parabole, souvent citée du bon Samaritain, elle est très claire. Peut-être que nous la connaissons trop bien et que nous pourrions passer un peu vite. Et à force, nous risquons de n'en retenir que la leçon moralisante, la pitié, la compassion, le service du prochain, tout cela est vrai, essentiel. Le prochain est le frère en détresse, nous avons à les prendre en charge avec générosité, ce que d'ailleurs, déjà, nos communautés font le plus souvent, avec ce qu'elles ont comme moyens. C'est l'essentiel, mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut encore relire cette parabole pour aller peut-être plus profond. Revenons à cette question initiale que le docteur de la loi pose à Jésus, bien sûr pour le coincer, mais Jésus retourne la question, il en fait une vraie question. Qui est mon prochain ? Qui est mon prochain ? Je n'aime pas ce mot « prochain ». Il est de ces mots qui est propre à notre jargon chrétien, on ne l'utilise qu'entre chrétiens. Un jargon spirituel, théologique. J'ai constaté en lisant beaucoup de traductions des évangiles que les traducteurs sont gênés par ce mot, ils le traduisent chaque fois différemment, comme s'il n'existait pas un mot à nous pour désigner cette réalité ou ce concept. Si ce n'est pas une réalité, on pourrait se demander, non pas c'est qui ce prochain, mais c'est quoi ? Bien la réponse, nous la connaissons au fond de notre cœur, c'est c'est un homme comme moi, mon prochain. C'est quelqu'un qui a la même humanité que moi. Qu'il a la même humanité suffit que je m'intéresse à lui et que je rentre en relation. Je n'ai pas besoin d'attributs supplémentaires. C'est l'un des sens profonds de cette parabole de Luc. Le légiste voit un homme blessé, un homme impur donc. Alors il ne voit pas l'homme. Le prêtre, il voit un hérétique qui ne pense pas dans le bon sens. Alors il ne voit pas l'homme. Le samaritain, lui, voit tout simplement un homme comme lui. À quelques minutes près, ça aurait pu être lui blessé sur le bord du chemin. Enfermé dans son attitude, sa soumission à la loi, le légiste ne voit pas l'humanité de l'autre. Enfermé dans les certitudes d'une foi bien documentée, le prêtre ne voit pas l'humanité de l'autre. Ils sont incapables. Et si nous-mêmes, nous sommes incapables de voir en l'autre son humanité, nous ne faisons que nier la nôtre. Car c'est notre propre humanité qui nous fait entrer en contact avec l'humanité de l'autre. Alors nous nions le mystère que nous sommes pour nous-mêmes. Car être un homme, nous le sommes, mais nous ne savons pas vraiment, complètement ce que c'est. Le mystère d'exister. comme ça, dans les limites de l'espace, dans les limites du temps, sans savoir vraiment ce que, ce qu'on fait là. On se donne des missions, on en reçoit, mais au fond, pourquoi ? Certes, nous a mis là. Mais cela risque d'être un peu abstrait, nous l'avons chanté tout à l'heure. Dieu n'est pas très bavard, il est souvent silencieux. Par contre, souffrir avec l'humanité laborieuse, l'humanité blessée, communier à l'aspiration universelle qui la traverse vers plus de paix, plus de lumière, ça, ce n'est pas abstrait. Le samaritain ne cherche pas à comprendre et à juger qui est qui. Il décide simplement comment réagir. Avoir reconnu l'humanité de l'autre blessé, un autre homme comme lui a déclenché en lui un réflexe d'amour. accepter de n'être que lui-même, un homme simple, ouvert, ouvert à la souffrance d'un autre homme, c'est finalement accueillir le meilleur de lui-même. Habité par la compassion, il se trouve dans cette situation qui donne à tout homme de devenir un homme. Encore plus, encore plus un homme quand il laisse l'amour, le guider. Voilà, je crois la profondeur de cette parabole, méditer cette parabole du bon samaritain nous fait contempler, nous fait investir l'inexplicable croissance de l'homme à l'intérieur de l'homme. Contempler cette humanité qui devient ce que le samaritain devient. Contempler cette humanité qui ne cesse de renaître à cause de toutes les défaites, de toutes les morts que l'amour nous fait surmonter. C'est merveillé d'être encore vivant dans ce monde que je décrivais en chute libre. Un monde contemporain. Aujourd'hui, tout ce qui progresse, tout ce qui donne du temps d'être en chemin nous permet de grandir, d'être créateur d'infini, créateur d'éternité. Et c'est là que nous retrouvons l'unité. Croire en l'homme, c'est l'espérance que l'accomplissement de l'homme sera la révélation de Dieu. Croire en l'homme, croire en son humanité, c'est vouloir que vienne le temps où il sera enfin possible en Dieu de nous aimer nous-mêmes et d'aimer Dieu du même amour. c'est la vision de l'un où l'homme et Dieu ne font plus qu'un, où les hommes en Dieu ne sont plus qu'un. Le samaritain de la parabole, nous l'avons vu, a rencontré un homme en danger et c'est en allant plus loin lui-même dans sa propre humanité qu'il va le sauver. et que cette action fraternelle leur révèle, nous révèle leur unité à lui, à l'autre, en Dieu. Luc prolonge d'ailleurs cette découverte dans un autre passage de son évangile que j'aime bien mettre en parallèle. Un autre chemin parcouru par des disciples qui pleurent un blessé, c'est le chemin d'Emmaüs. Ce n'est pas eux qui trouvent le blessé sur le bord du chemin, c'est le blessé lui-même qui va les rejoindre sur la route et qui leur explique jusqu'où va les conduire le chemin qu'ils sont en train de parcourir sans le savoir jusqu'à la vision de l'un où l'homme et Dieu ne sont plus qu'un. où les hommes en Dieu ne sont plus qu'un. Que l'unité de nos communautés soit ce témoignage tel que nous pouvons la construire, la faire vivre, l'unité est belle, elle est vaste, elle dit tout ce qui nous habite et que nous ne saurions définir parce que cela reste en grande partie un mystère, alors il ne faut pas vouloir le décrire, il faut vouloir le vivre. Elle dit notre communion avec toutes les femmes, tous les hommes de notre humanité qui tentent de rejoindre simplement la demeure de Dieu parmi les hommes. de la demeure et de la demeure parmi les hommes parmi les hommes